Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai la chance aujourd'hui d'interviewer encore une pépite, vous allez découvrir qui c'est. Mais avant, je m'appelle France Drillon, je suis business coach, mais je suis aussi clarificatrice de projets. J'accompagne les porteurs de projets de cœur à le structurer, à l'aligner et surtout à passer à l'action. Et avec moi aujourd'hui, j'ai une accompagnatrice dans l'éveil spirituel. Ça m'a parlé à beaucoup et aussi, elle l'accompagne dans la découverte de ses propres dons. J'ai la chance aujourd'hui du coup d'interviewer Kathleen Soubry. Bonjour Kathleen. Bonjour, comment tu vas ? Fort bien et toi ? Super bien, je suis super contente d'être là. En tout cas, un tout grand merci déjà de m'avoir invité ici. Je suis très heureuse, je sens qu'on va passer un très bon moment. Merci beaucoup, merci à toi aussi d'avoir accepté. Alors avant d'aller plus loin, comme chaque intervenant, je vais te proposer de te présenter au travers d'une carte que j'ai pêchée avec cette intention justement que tu puisses te présenter. Et cette carte, c'est celle-ci. Je ne sais pas si tu la vois. Oh, excellent ! Elle est magnifique. Oui, je la vois très bien. Bon, moi je vois tout de suite une clé. C'est très marrant que tu aies pêché cette carte-là, parce que je dis souvent que je suis un peu la clé qui va entrer dans la serrure et qui va aller dévoiler ces pépites que les gens ont en eux. Parce que pour moi, les réponses, elles sont dans les personnes. Moi, je n'ai aucune réponse. J'ai juste cette possibilité d'aller entrevoir à l'intérieur des personnes les capacités, les dons d'aller voir un petit peu ce qui coince, ce qui est cristallisé. Mais là, c'est vraiment ce que moi je ressens. Je suis une sorte de clé ou de catalyseur, comme je dis, pour pouvoir justement pénétrer à l'intérieur des gens. C'est incroyable que tu tires cette clé. Enfin, cette carte-là, cette clé, cette carte. C'est fou, c'est fou, c'est marrant. Il n'y a pas de hasard, c'est fou. Complètement, parce que parfois, je pêche une carte et je me dis « Ouh, comment est-ce que la personne… » Je connais la personne, donc je me dis « Oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous dire au travers de cette carte-là ? » Et là, quand je l'ai pêché, je me suis dit « Mais elle est magnifique, cette carte ! » Oui, mais je te dis, c'est hyper aligné. Et franchement, on ne doit même pas à ce moment-là me présenter parce que cette carte pourrait être vraiment une présentation de moi, clairement. Je suis comme une sorte de clé qui accède à quelque chose qui est enfoui dedans, les personnes, et que je peux plonger à l'intérieur. C'est vraiment ça. C'est excellent. Ça commence bien, ça commence fort, là. En plus, ce que j'aime bien par rapport à ce que tu dis, c'est aussi la complexité de l'ouverture, qui est comme un petit labyrinthe où les gens vont pouvoir aller à l'intérieur de leur labyrinthe pour découvrir leur talent, leur don, et toi, tu vas les accompagner. On voit bien que cette clé, elle est déjà très spécifique, et chacun a sa propre clé aussi. Mais c'est vraiment spécifique. Et on va vraiment plonger à l'intérieur, mais c'est vraiment comme en dessous de l'iceberg, c'est la partie tout en fond. Et cette clé donne accès justement à pouvoir plonger en soi dans ces différentes couches et justement accéder à ce qu'on a besoin de comprendre, conscientiser, transcender pour avancer dans la vie. C'est vraiment ça. Tout le monde désire cette clé d'ailleurs. C'est ça. Et toi, tu es là pour pouvoir accompagner justement les personnes qui désirent trouver leur clé à trouver la bonne clé, parce qu'on est dans un champ de clés en fait là-dedans. Oui. Et les clés ne sont pas toujours les bonnes clés non plus, mais c'est la vie aussi, c'est les expériences. Mais c'est vrai que les gens, ils ont besoin aujourd'hui, c'est ce que j'ai comme question, c'est qui je suis, c'est quoi le sens de ma vie, c'est quoi ma raison d'être, quelle est mon utilité. Et alors, c'est l'impression aussi qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre pour moi. J'ai l'impression que c'est une autre voie. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. Et surtout, la période actuelle fait que ça s'ouvre encore plus et qu'il y a l'envie de chercher cette clé. Mais c'est génial. Plus il y a de questions, plus il y a une envie de trouver les réponses et l'envie de chercher cette clé en fait. Et c'est vrai que que ce soit pour toi ou dans l'accompagnement que je propose, on a vraiment beaucoup de personnes. Toi, tu es plus dans, je sens que je ne suis plus à ma place et qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à moi. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui sont là en me disant « Moi, j'ai une idée. Comment est-ce que je peux maintenant la matérialiser, cette idée ? » Wow ! OK. Donc toi, ce sont des gens en transition, tu dirais, au niveau professionnel aussi ? Exactement. Donc, ce sont des personnes qui complètement ont eu une idée ces derniers temps et se sont dit « Tiens, est-ce que je pourrais réellement créer une activité professionnelle avec ça ? » Wow ! Moi, j'ai juste un petit peu avant. C'est les gens qui ont des idées mais pour eux, ce n'est pas encore conscientisé et c'est comme si « Mais non, je ne veux quand même pas faire ça. » Oui. Moi, j'ai souvent ça « Allez, 4, je ne veux quand même pas faire… » C'est vraiment marrant parce que je dis « Mais oui, mais c'est ça ta pépite ? » Parce que moi, je le vois direct dans les yeux. Ça pétille, ça vibre. Moi, j'ai des frissons. Alors, ce n'est pas que ça. Après, on va un petit peu en discute, on discute et on rajoute d'autres choses. Mais la pépite, elle est déjà là. On ne fait juste que révéler quelque chose qu'on perçoit que l'autre ne perçoit pas. Mais c'est génial. C'est ça qu'on disait un peu en off juste avant. C'est qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent. C'est plus juste « Je suis maître Reiki, je suis maître Reiki, mais en même temps, je fais d'autres choses. Je rajoute les pierres, je mets des huiles essentielles, je connecte peut-être, je canalise. Et en même temps, je peux peut-être faire des massages. » C'est ça. On rajoute plein de choses aujourd'hui. Moi, je trouve ça juste magique. Et ça rend en plus unique chaque personne. Parce que comme tu disais, si on prend l'exemple du maître Reiki, il pourrait y avoir plein de maîtres Reiki. Mais justement, par tous les talents, les dons qui vont être associés à une activité, on va créer l'unicité de la personne. Et ça, c'est juste magnifique. Et en fait, c'est ça. On revient un petit peu à cette signature énergétique que chaque personne a, qui est unique. Et il y aurait par exemple un maître Reiki. On va l'appeler comme ça, avec tous ses dons et toutes ses pépites. Et on aura un autre. Et peut-être qu'on sera attiré plus vers l'un que l'autre aussi. C'est parce qu'on vibre une certaine signature, une certaine fréquence, une certaine vibration. Et on sera attiré parfois par certaines personnes et peut-être d'autres noms. Et ça, c'est OK aussi. Mais heureusement, c'est génial. Ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. C'est ça qui est beau. Complètement. Alors, comment t'en es arrivé là ? Parce que ce serait peut-être chouette aussi que tu puisses partager. Parce que tu n'as pas toujours... On ne t'a pas toujours nommé la Louvre. Tu n'as pas toujours été une accompagnatrice dans le domaine du développement de la spiritualité et de la connexion aux dons. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors, il faut savoir que j'ai été d'abord représentante médicale pendant 17 ans. Moi, je travaille dans les firmes pharmaceutiques, dans des grosses firmes aussi. Et j'ai adoré ce métier parce que c'est un métier où on est vraiment comme des indépendants sur la route. On gère son agenda. On rencontre beaucoup de personnes de tout type. Et on crée vraiment des liens forts. Il y a jusqu'à un moment, sur les dernières années, énormément de restructuration, une déshumanisation vraiment de la relation avec le client. Si je trouvais, on m'imposait... Je ne pouvais plus aller boire un café. Je ne pouvais plus aller manger avec un client. Et c'est tout ce que j'aimais dans mon job, en fait. C'était le contact. Et aussi, avec les restructurations, on licencie les personnes. La façon qu'on les licenciait, c'est vraiment venu me briser à l'intérieur. Et j'ai perdu énormément de personnes à travers ces restructurations, mais de manière assez brutale. Jusqu'au jour, je me souviens très, très bien, où j'ai perdu deux amis proches. Vraiment, pour moi, ça a été... Parce que c'était elles qui me tenaient dans ce métier. Sur la fin, j'arrivais à tenir. Ce n'était plus mon kiff, on va dire. Je sentais que je ne trouvais plus vraiment ma place. Mais je me disais, comme elles sont là, en fait, je passe des bons moments. Mais l'univers, il m'a offert un joli cadeau. Il me les a enlevées. Je me suis retrouvée à une réunion en me disant, mais qu'est-ce que je fous ici ? Et avec une déshumanisation, une façon de parler qui manquait de valeurs, qui ne correspondait plus du tout à qui j'étais. Et je voyais en même temps, tu sais, sur le mur, les valeurs de la société. Et en même temps, je voyais complètement quelque chose d'autre. Et là, je n'arrivais plus à faire le lien. Et donc, il y a des fois où je me disais, je vais me mettre en mode avion là maintenant. Vraiment, en mode avion. Et même à un moment, le mode avion, il n'arrivait plus. C'était comme si je prenais une conscience. Je prenais conscience que, est-ce qu'ils ont vraiment dit ça là maintenant ? Ça ne me parlait plus. Et je commençais à dénoter dans le décor aussi, parce que je commençais à parler, à oser dire ce que je ressentais. Et les gens me disaient, mais Kat, qu'est-ce qui se passe ? J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, on va te faire rentrer dans le cadre. Et là, je me suis dit, oula ! Alors, j'ai dit en rigolant, comme je mesure 1m90, 1m90, il y a des Français, moi, ça va être difficile de me faire rentrer dans le cadre, avec ma taille. Donc, tu vois, je pensais, je commençais déjà à venir dans une espèce de... Ça devenait un combat. Et donc, le burn-out n'était pas loin non plus. J'ai vraiment été jusque-là. Parce que, comme j'étais dans une belle prison dorée, tu sais, quand on gagne bien sa vie, parce qu'on gagne très bien sa vie, voiture de société, prime, téléphone, 13e mois, 14e mois, les primes, enfin, bref, les vacances à volonté. Eh bien, il y a des choix à faire, à maman. Il y a les deux voies. La voie du mental, Kat, là, tu gagnes bien ta vie, reste là. Et puis, l'autre voie qui dit, Katline, sors de là, enfouis-toi, coupe cette chaîne. Il y a quelque chose d'autre pour toi. Ça va être plus vibrant. Oui, tu auras peur, mais tu vas kiffer. Tu vois ça ? Oui, oui, je le vois très bien. Les deux voies étaient là. Et moi, je naviguais jusqu'au burn-out qui m'a mis une bonne claque, qui m'a vraiment remis à ma place. C'était un très beau cadeau parce que ça m'a permis de me calmer, de me recentrer, de me retrouver. Ça n'a pas été facile. Je l'ai fait un peu plus courte, l'histoire, parce que j'ai eu du mal à accepter ça. Et ensuite, c'est parti. J'ai pris conscience que... Et là, quand tu es à l'arrêt, dans le silence, dans le calme de chez toi, OK, je n'étais plus du tout sur ma voie. C'était une très belle expérience. La représentante médicale, je l'ai adorée. Le métier a changé. J'ai perdu l'environnement. Vraiment, j'ai perdu tout ce que j'aimais dans l'environnement. Et quelque chose d'autre, en fait, m'attendait juste derrière. C'était le moment pour moi. Donc, si je peux, entre guillemets, résumer des étapes clés, comme tu viens de le faire, c'est de pouvoir, pour les personnes qui nous regardent, c'est quand tu peux très bien adorer ton travail, en tout cas à la base, ou à la base des années. Et puis, par plusieurs, un ou plusieurs éléments déclencheurs, te rendes compte que, tiens, finalement, ça commence tout doucement à ne plus être confortable. Et il y a des choses dans la société qui ne te conviennent plus. Et plus ça devient inconfortable, ben, à un moment donné, tu vas être voué à poser des questions. Et des questions soit auxquelles tu vas trouver les réponses rapidement, soit tu vas finir. Ça arrive tellement souvent quand on entend que maintenant, enfin, à l'heure actuelle, je crois que les statistiques de burn-out sont supérieures à, enfin, c'est la première cause d'arrêt de maladie, en tout cas en Belgique. Et j'ai dit, mais c'est colossal. C'est énorme. Il y a tellement de gens qui reprennent un petit peu où ils se sont arrêtés. Donc, en fait, on ne règle pas la cause. Non. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, on n'est plus nourri dans le métier. Mais comme on est dans le métro, boulot, dodo, endormi, on court, on se lève le matin, on fait la journée, on revient, on est crevé. Et on pense déjà peut-être à son week-end, à ses prochaines vacances. Là, c'est le début de la fin, comme je dis quand même. C'est là que ça m'a alertée qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Mais c'est ça, le truc. C'est qu'on est endormi et on ne le voit pas et on peut durer très longtemps dans ce confort inconfortable. On n'est pas bien, mais en même temps, on connaît ça. On se dit, ce n'est pas grave, je vais tenir le coup. Il y a le week-end derrière, ce n'est pas grave. Et puis, il y a une forme de norme, quelque chose de normatif d'être malheureux. D'être mal. En fait, je voulais dire mal et puis en fait, c'est plus... Oui, on est malheureux. Mais d'être mal n'est pas bien, d'avoir mal au dos. Et donc, on se dit, c'est normal, tout le monde a ça. On va chez le médecin, il va vous donner des anti-inflammatoires ou des anti-fouleurs. Il va vous dire, c'est normal, c'est le mal du siècle. On n'a pas le mal. On vient de commencer le siècle, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, et ça, c'est intéressant d'aller plonger dans les causes parce que là, ça devient intéressant quand on plonge dans le fameux mal-a-dit et qu'on va voir les messages derrière. Parfois, c'est juste fou, quoi. C'est tellement ça. Mais c'est osé aller voir ça aussi. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois, on a beau le lire, on se dit, non, 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 ça ne me parle pas du tout. Et puis, alors, on laisse les informations décanter, on se dit, ah, finalement, ça me parle un petit peu quand même. Quand même, ça pique un peu. Tu vois, ça pique. Moi, je sais que quand ça pique, je me dis, bon, allez, ok, je vois de quoi on parle. Il y a quelque chose là, aller travailler, aller plonger, aller voir à l'intérieur parce que plus vite on va voir, plus vite, en fait, on conscientise et plus vite, on guérit. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, ce n'est pas toujours évident. Et du coup, toi, si on repart de ton burn-out, c'est là où tu as commencé à développer tes dons, tes talents ou il a fallu encore un chemin ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai compris ça bien après que l'éveil était déjà en cours. Donc, tout était déjà là. Bon, depuis enfant, moi, je suis déjà un peu particulière, j'aime dire ça. Depuis enfant, je suis connectée. Depuis enfant, je suis médium, je capte l'invisible. Voilà, je parlais déjà aux défunts quand j'étais petite. J'avais déjà cette facilité de parler aux animaux, aller dans la nature, parler aux arbres, capter ce qui se passe. Je faisais déjà des rêves lucides. Je faisais déjà des sorties de corps aussi. Rêves lucides, c'est quand tu peux modifier ton rêve parce que tu sais que tu rêves et en fait, tu conscientises plein de choses et tu modifies ton rêve. C'est juste incroyable. Et la même chose que des sorties de corps, je sortais de chez moi, j'allais dans le jardin. J'avais déjà énormément de capacités à ce moment-là. Il y a juste que le milieu là où j'étais, mes parents n'étaient pas du tout éveillés. Donc, ils me disaient tout le temps arrête de nous raconter ça. Tu es folle, ça n'existe pas. Et donc, j'ai compris très, très vite que je ne pouvais pas en parler. Donc, j'ai dû mettre à un moment un couvercle. Mais je l'ai mis un peu plus tard parce que comme j'étais très attirée par le paranormal, par tout ça, j'avais déjà un pendule à 8 ans. Je l'ai arrêté vers 16, 17 ans. Tu sais, quand tu deviens adote, tu as envie de vivre une vie plus ou moins normale, il y a un moment, tu te formalises et tu deviens un peu plus classique, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai fermé. Et en fait, 20 ans plus tard, c'est vraiment le cas, le burn-out est venu me réveiller parce qu'en fait, il me posait les questions de qu'est-ce que tu fous là, c'est quoi ta raison d'être. Et en fait, c'était en fait une sorte de réveil à moi. Ça peut se passer de différentes manières, en fait, le réveil spirituel. Moi, j'appelle ça un réveil parce que pour moi, enfant, on l'est déjà éveillé. C'est juste qu'on se ferme lié aux conditions de l'environnement et tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est, on peut le vivre de différentes manières, ce réveil. Ça peut être la crise de la quarantaine ou la cinquantaine. Tu sais, on se pose plein de questions. Les accidents, la mort de quelqu'un de proche, burn-out, dépression, maladie. J'ai remarqué que ça, ça vient une séparation. Oui, où tu perds tout. Tu te sépares, tu perds la maison, tu perds ton boulot. C'est vraiment, tu sais, la claque qui vient te réveiller, te dire, wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe quelque chose, je ne suis peut-être plus à la juste place, mais ça, ça vient avec les questions. Mais ça doit se faire, c'est un peu moche, mais ça doit se faire dans une telle violence qu'on doit être arrêté dans notre métro-boulot-dodo. Parce que sinon, on peut continuer là-dedans. Et en plus, comme tu dis, on va se formaliser, c'est normal que je suis mal. En plus, je me plains, ce n'est pas bien de se plaindre. J'ai quand même une belle vie, j'ai un mari, j'ai un chien, j'ai une belle maison. Parce qu'on a tendance à dire, tu vois, pour qui je suis pour me plaindre, tu sais, il y a des malheureux dans d'autres pays, tu comprends, je ne peux pas faire ça. Donc, on reste toujours dans cette image, tout va bien, je vais bien. Donc, la fameuse claque qui vient réveiller, au moins, ça a été le burn-out, l'ennui, le burn-out, appelle ça de plein de manières différentes aussi. C'est surtout, mais qui j'étais, c'était le réveil à moi-même. Et donc, effectivement, il y a vraiment un moment spécifique, je m'en souviendrai tout le temps, c'était en décembre 2017, je pense, où je me dis, il se passe quelque chose, je suis tellement mal que je regarde mon armoire pendant trois heures. Je te jure, moi, ça m'a fait flipper, je ne l'ai dit à personne, j'ai regardé mon armoire trois heures et puis à un moment, il y a eu un déclic chez moi et je me suis réveillée à ma vraie nature, tout s'est réouvert, tous mes dons, toutes mes capacités en une fraction de seconde et je le dis très souvent, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de gens dans la maison et je dis toujours, j'ai l'impression qu'il y a une centaine de personnes qui m'attendent dans le couloir parce que j'étais dans ma chambre à ce moment-là. Ça fait très peur au début parce que je me dis, ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je redeviens folle parce que je reprends le programme d'avant que je crois que je suis folle parce que moi, j'ai validé le programme que ma mère me disait que j'étais folle et que ça n'existait pas donc je me suis dit, non, tout ça, je me suis inventée, ce truc-là, ce n'était pas possible. Mais là, tu conscientises qu'il se passe quelque chose et là, je vais vraiment me réveiller à ma vraie nature mais ça va être, moi, je vais un petit peu le faire un petit peu trop violemment, c'est que je vais tout ouvrir en une fois. Maintenant, tout le monde ne le vit pas comme moi, il y en a qui vont le vivre tout doucement, tout doucement, les capacités vont arriver, les dons vont se réveiller. Voilà, moi, après, j'ai une énergie très yang. On avance. On y va parce que maintenant, c'est le moment, tu as attendu assez longtemps, on a besoin de toi maintenant, tu te réveilles. OK. Voilà, après, j'ai les capacités pour rebondir vite, pour trouver les réponses à mes questions, pour l'univers, tu envoies les cadeaux, tu envoies les gens, les personnes qui vont t'accompagner quand même, tu as les réponses à tes questions. Mais c'est vrai que c'était waouh, parce qu'en fait, le truc que je ne comprenais pas, c'est que je n'étais pas soeur d'âme. C'est pour ça qu'il y avait autant de défunts et le temps de comprendre comment gérer ça, de voir comment je peux faire avancer les choses. En fait, il n'y a rien de... Les défunts, il y en a qui me disent ouais, mais ça fait peur. Oui, parce que quand tu as regardé les films d'horreur, ça fait peur. Effectivement, les entités, tout ça, on te montre toujours que c'est hanté. Ça fait peur, quoi. Moi, j'en ai vu beaucoup de films d'horreur quand j'étais jeune, donc c'est vrai que ça te replonge dans quelque chose de très négatif. Mais non, il y a les deux. Il y a le positif aussi. d'ailleurs, dans l'histoire de ma filmographie, tu avais le sixième sens. Oui, voilà, c'est ça. Et tu avais aussi, comment elle s'appelait ? Ghost Whisperer ? Oui, j'ai tout regardé, Moi, je trouvais ça super chouette. J'adorais regarder ça aussi. C'est ça, mais bon, tu sais, tu as des trucs un peu plus comme l'exorciste. Oui, non, tu ne regardais pas ça. La maison, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est quoi ? Je ne sais plus ce que c'était. Aranormal Activity. Ma fille regarde des trucs comme ça, je me dis, ça fait flipper. Voilà, c'est parce qu'on a peur parce qu'on ne connaît pas aussi. On n'a pas été éduqués, on ne nous a pas appris si je dois vraiment faire dans la dualité, il y a des bons et des moins bons. Ce n'est pas vraiment ça qui se passe, c'est juste qu'il y a des gens qui souffrent et voilà, il y en a qui vivent leurs choses. Mais il y a la même chose aussi dans les défunts. Il y a des gens qui ont mal vécu leur mort, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire et ils le font. Parfois, ils font des bruits, ils font bouger des choses parce qu'en fait, c'est simplement pour dire je suis là, peux-tu m'aider ? Mais au début, on a peur parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe ici, éduquer à ça, tout simplement, on ne nous a pas appris, ce n'est pas dans notre culture aussi. Par contre, tu vas dans d'autres cultures où ils sont à l'aise. On se sent aussi impuissant. Enfin, moi, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens d'avoir, c'était une soirée avec ma soeur, on a vécu des choses un peu pas très normatives avec ma soeur, c'est de voir les pages d'un calendrier qui se tournaient tout seules dans ma chambre. Et là, j'ai flippé, mais j'ai flippé grave, mais je n'ai pas dormi dans ma chambre pendant plusieurs nuits parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui arrive ? Et c'est vrai que la première chose, comme tu dis, qui peut arriver, c'est la peur. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Parce que oui, tu vois des choses, tu peux entendre, tu peux ressentir des choses, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, et puis il y a la croyance que c'est mauvais, il y a la croyance qu'il va nous arriver plein de choses, alors que c'est juste une âme qui est perdue, qui a peut-être juste besoin d'aide ou elle a juste envie de passer de l'autre côté, mais elle n'a pas assez d'énergie et elle perçoit en nous la lumière en fait. C'est pour ça que j'attirais autant de personnes décédées en fait, le temps que je comprenne qu'en fait, elles attendaient que je les aide, que je trouve ma façon d'aider parce que ce n'est pas… Il y en a qui vont dire oui, mais c'est très facile, tu ouvres une colonne de lumière et ils passent. Non, ça ne me parlait pas quand on me disait ça. Je disais mais non, moi je ne ressens pas ça. Je sens que je dois comprendre quelque chose, que certains, je dois parler un peu avec, tu vois. Et j'avais la croyance que je ne les entendais pas aussi. C'était trop mignon ça parce qu'il y a un jour une copine qui me dit bon, on va faire ça ensemble. Il y aura des entités chez toi. Tu m'appelles, on se fait une vidéocam. Elle me dit on va allumer la vidéo, moi je les vois. Ok. Et moi je lui dis à ce moment-là, je passe une soirée ici, je m'en souviens très très bien. J'étais toute seule à la maison en plus, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je suis toute seule dans le fauteuil et j'ai une table en osier et elle craque souvent. Mais je sais que quand elle craque, en général, c'est qu'il y a un changement de fréquence dans la pièce et je ne suis pas toute seule. Et là, il se passe un truc un petit peu étrange. La table bouge sur quelques millimètres mais j'ai l'impression que ça arrive en une fois comme si j'avais eu un coup de vent dans la pièce. Et je suis vraiment, j'ai ce sursaut dans le fauteuil de faire ok. Et dans ma tête, je visualise qu'il y a une famille qui est là, il y a une maman, deux enfants et un monsieur devant moi qui me regarde. Et dans ma tête, tu sais, il y a ce côté des belles petites choses. N'importe quoi. Comme s'il y avait... En plus, tu ne les vois pas toi. Tu ne les entends pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Et le côté qui me dit pourtant, je peux te le décrire. Le mec, il a une moustache. Je savais te le décrire. J'appelle ma copine. Elle me dit montre-moi. Et je lui montre simplement comme ça. Je lui dis rien parce que tu sais, je suis toujours un peu sceptique. Il me dit oui, oui, je vois bien le monsieur avec la moustache. Là, il a des maux de ventre. Elle est encore plus loin dans les pathologies. Il me dit à gauche, tu as une famille avec deux enfants. Je dis oula, je les vois en fait. Mais à l'intérieur de moi, je comprends que ce n'est pas voir avec les yeux, c'est voir à l'intérieur de moi. C'est un flash. Et là, à ce moment-là, elle me dit comment tu veux le vivre et tout. Et ce que j'ai ressenti, c'est que moi, je voulais les faire passer d'une certaine manière. Elle me dit fais à ta façon. Et puis, je les ai aidés. J'avais besoin de comprendre que lui, il n'était pas bien. Les parents, la maman, elle avait quelque chose à communiquer dans l'expérience. Mais j'étais accompagnée. J'ai eu de la chance que j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là qui m'aidait, qui était médium et qui avait plus d'expérience que moi. Voilà. toi, c'est des petites étapes comme ça. Après, ça du coup, parce que j'avais adoré sur ton site internet, je te l'ai dit tout à l'heure, on trouve, tu partages un moment de ta vie où tu es dans ton mastermind et vous êtes David et toi au milieu du centre où vous partagez vos difficultés et où tu exprimes mais moi, je suis frustrée. Est-ce qu'il y a une école de poudlard qui existe ? Quelqu'un qui pourrait m'enseigner ce que je suis en train de vivre ? Et du coup, je me dis, il y a tellement de personnes. D'ailleurs, ça m'a donné envie de regarder Harry Potter et de me rendre compte, tiens, il y a tellement de personnes qui vivent pas à la même échelle, pas de la même intensité, pas de la même manière, mais qui vivent des choses complètement extraordinaires et qui ne savent pas quoi en faire, comment le faire et qui ont pour certains envie de découvrir ce qu'il y a derrière et est-ce que c'est là où tu t'es dit, tiens, est-ce que je vais créer une formation en accompagnement ? T'es en train de créer une école aussi ou t'as déjà créé ton école ? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai créé quelque chose que j'aurais aimé avoir, tout simplement. Moi, j'étais frustrée quand tout s'est ouvert, j'étais frustrée, je me sentais seule, j'avais peur, j'avais peur de ce qu'on pense de moi, peur que la folle, que j'allais être folle, j'allais devenir folle, tu vois, parce qu'au début, tu te poses plein de questions, c'est vraiment très troublant. Donc en fait, c'est ça la frustration que j'ai communiquée dans cette vidéo, c'est que tu te sens perdue, tu vas sur Internet, tu trouves plein de choses, du dev perso, des livres, j'ai lu, je crois que YouTube, je l'ai consommé, tu trouves différentes énergies, mais en fait, c'était le marasme, il y avait trop de choses et en même temps, je ne trouvais pas ce qui me correspondait, donc c'est ça que je communique à ce moment-là, elle est où l'école des chamanes ? Elle est où l'école des sorcières ? Elle est où l'école des guérisseurs ? Je ne sais même pas comment l'appeler en fait à ce moment-là, j'en suis là même. Le truc, c'est que moi, l'univers m'a mis sur mon chemin le fait de devoir le vivre un peu plus dans l'expérience, c'est-à-dire que j'ai été aidée, mais de temps en temps, parce qu'il voulait que je vive différentes choses, que je comprenne tout le panel qu'on peut avoir de questions et ensuite, le truc, c'est qu'effectivement, maintenant, ça va faire trois ans que ça a été mis sur mon chemin, l'idée, en tout cas, elle a germé en moi que j'allais ouvrir mon école de Poudlard, mais je l'ai appelée l'école Najis, c'est l'école de l'âme, en fait, Najis, c'est en amérindien, c'est l'âme, parce que j'ai envie d'aider les gens à les accompagner, à vivre cet éveil de manière sereine, quoi, qu'ils soient sereins, que ce ne soit pas stressant, qu'ils le vivent avec leurs énergies et avec leur façon, avec leur capacité, parce qu'on a toutes et tous des manières différentes de le vivre et avec des dons différents, avec des perceptions différentes et c'est ça qui est important, ce n'est pas de simplement donner une voix, tu sais, quand tu es clair-audiant, il y a différentes sortes de clair-audiants aussi, tu vois, c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a différentes choses et c'est de le vivre avec ton unicité, ce développement de tes dons, de ton éveil, donc c'est ça pour moi que c'est important, c'est d'accompagner les gens dans leur éveil et à développer leurs dons, aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de peur, oui, et les entités et les projections négatives et il y en a qui vont parler qu'on va se faire, voilà, vampiriser avec des entités négatives, c'est comment apprendre à vivre avec ces énergies, comment ne pas se faire happer, simplement, il y a tout ça, il y a tous des rituels. Le problème, c'est que quand tu es toujours dans la peur, tu bloques ton don et un moment ou un autre, il risque de se développer, il continue à se développer, c'est comme ça que je le perçois, tu me coupes si je me trompe, il va continuer à se développer en sourdine et au moment où il va arriver, ça va être un peu comme toi, ça va être violent et parfois, on n'a pas tous les outils disponibles pour pouvoir gérer ce qu'on va recevoir. Oui, il y a ça, il y a différentes manières, il y a ça, c'est vrai que ça peut arriver comme ça, c'est parce qu'on l'a tellement mis en sourdine qu'à un moment, c'est vraiment comme le couvercle, tu mets de l'eau, bouillir, et puis à un moment, tu as le couvercle qui pète, parce que ça doit sortir un moment, c'est ton moment, c'est un peu, on y va maintenant, arrête de te cacher ça, c'est là, mais c'est là, ça devient très douloureux quand même, c'est un peu trop intense, donc on peut le vivre de différentes manières, il y en a qui vont le faire de manière plus légère aussi, parce qu'ils vont conscientiser, ils vont ouvrir une petite porte, ils disent ok, je vais aller écouter ça, quand ils ont un peu plus peur, ils vont se dire ok, je vais attendre un petit peu, mais c'est vrai que, et puis la peur attire la peur, ça c'est un petit peu moche, c'est que ce qui peut arriver au début, moi je l'ai eu, c'est que tu attires les expériences négatives, donc j'ai eu des nuits pas sympas, et là je me suis dit ok, je ne veux pas faire peur, mais le truc c'est que oui, il y a quand même un peu, on ne fait pas n'importe quoi en fait, tout le monde a des dons, des capacités, je le dis, on a tous cette possibilité là, mais on peut attirer à soi aussi le négatif, comme on peut attirer le positif, et elle est toujours la pièce les deux côtés quoi, et donc au début, tu attires un peu les trucs, tu attires tes peurs quoi, donc tu attires un peu les entités pas sympas, froides, qui te soufflent sur le visage de l'air frais, tu te dis ah non, non, moi je n'aime pas ça, mais voilà, après tu apprends à justement te protéger, à être plus dans des fréquences hautes, et à travailler tes fréquences énergétiques tout le temps quoi, on ancrage, on ancrage, on ancrage, surtout ça. Parce qu'on en parlait justement de ça, par rapport au fait que moi je percevais que dans la spiritualité, on partait vraiment dans le percher, et tu me disais oui, mais c'est important d'aller travailler l'ancrage. Oui, parce qu'aujourd'hui ce qu'on pense, ce qu'on croit de la spiritualité, c'est on va aller travailler en haut, et en fait moi je dis non, non, on est déjà des êtres spirituels, on n'est pas venu vivre cette expérience là, on est vraiment une âme qui est venue vivre une expérience terrestre, physique, dans la matière. Alors oui, on pourra aller là-haut, mais d'abord c'est apprendre d'aller en bas, d'aller apprendre dans les racines, vraiment, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qu'est-ce qu'on désire faire, comment se réaliser, l'utilité, sa raison d'être. Une fois que, c'est ça que je te disais aussi tout à l'heure, c'est l'arbre, s'il n'est pas ancré, il peut tomber, il y a un coup de vent, il va mourir à un moment, il ne va pas pouvoir se développer, comme tu disais, avec les branches. C'est d'abord le bas, et ensuite on peut faire les grandes branches pour aller connecter le haut. Pourquoi ? Parce que si on va en haut et qu'on n'est pas bien ancré, on n'aura plus envie de revenir, parce que c'est très, très agréable là-haut, c'est léger, c'est doux, c'est dans l'amour, c'est dans des fréquences vibratoires qui sont très hautes. On ne voudra plus redescendre, et alors on sera toujours très perché, oui je vais aller faire des stages de tambour, je vais faire des trucs chamaniques, et en même temps, en sa vie, on ne réalise rien, on n'est pas dans l'abondance, on n'attire pas à soi les clients, on ne fait rien, on ne sait pas quoi faire, on se cogne tous les matins, on oublie des choses, ça c'est quand on est complètement perché là-haut. Donc c'est d'abord le bas, parce qu'on est venu matérialiser notre vie et manifester quelque chose ici. Vraiment, on a une mission, donc c'est ça qui est important. Et après on ira voir là-haut et on verra que c'est beaucoup plus simple. Plus on est ancré, plus on aura facile à aller en haut. Ça se fera parfois en un claquement de doigts. C'est ça qui n'est pas toujours connu, c'est qu'on pense que c'est là-haut, alors que c'est d'abord le bas qu'on va aller travailler. Ça me fait penser un petit peu en culture. Moi j'adore l'agriculture, la culture en général, je vais dire du sol, j'aime beaucoup la nature. C'est que tu parles des racines, si on compare ça aux arbres, mais à tout un plan de tomate, s'il n'y a pas des racines suffisamment solides et suffisamment profondes, au moindre coup d'eau, il va être malade, au moindre vent, il va tomber. Donc c'est vraiment important vraiment cet ancrage, mais cet enracinement. Et d'ailleurs, si on regarde dans la culture, parce que moi j'ai été nutritionniste avant, donc c'est vrai que la manière dont les choses sont cultivées m'importe beaucoup parce qu'il y a tout un aspect vibratoire qui va être amené par l'aliment en fonction de ce que le support a vécu. Et dans les vignes, par exemple, en agriculture biologique, on coupe la tête des vignes pendant 2, 3, 4, 5 ans pour obliger un enracinement plus profond pour avoir moins besoin d'eau. Et en fait, au final, c'est la même chose dans ce que tu proposes. C'est, mais oui, mais on est déjà des êtres spirituels qui sont venus s'ancrer dans la matière. Ancrons-nous, allons-y, mettons nos racines bien suffisamment solides, réalisons-nous, créons cette abondance et en même temps, juste reprenons nos dons qui nous permettent de nous reconnecter au spirituel. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, les racines, c'est important qu'elles descendent jusqu'au bout du bout et parfois ça sera désagréable parce qu'on va aller travailler ce qu'on est venu travailler, tout simplement, nos blessures, on va aller travailler des programmes, mais on va voir qu'à chaque fois, on remonte en fait. Donc c'est vrai que, moi je compare souvent ça à un ascenseur, on a l'impression de, oui, c'est vraiment contraction, expansion, c'est un peu la vie, c'est les lois universelles de la vie aussi, que tout est mouvement. Mais c'est vrai qu'on sent qu'on descend, on va travailler ça, voilà, qu'est-ce que je travaille, cette blessure-là, ok, je conscientise, on transcende, on avance et hop, on remonte. Et c'est vrai que, voilà, et parfois on va devoir aller tout au bout, mais c'est en bas qu'on arrive à puiser, comme tu dis, les racines, c'est quoi les nutriments, c'est l'eau, c'est là qu'on puise notre base, notre fondation solide, c'est ça. Si on ne les a pas, on va être coupé de ça, donc à la première tempête, on va voler, on va complètement s'effondrer, donc c'est les fondations au départ. C'est vraiment très, très important ça. C'est très, très bon l'histoire de la vigne, moi j'aime bien, je vais la reprendre celle-là, Mais surtout que les vignes, elles peuvent devenir centenaires, et donc si on n'enracine pas suffisamment la vigne, elle va tenir 10, 15 ans. Oui, c'est top, c'est vraiment, j'aime bien moi, on apprend de la nature, moi je suis très, très fort à travailler dans les quatre règnes, et le règne, enfin vraiment tout ce qui est nature, c'est elle qui nous montre comment on doit vivre en fait, tout simplement. Moi j'aime bien aussi les animaux, suivre un petit peu comment vivent les animaux, leur énergie et tout ça, mais c'est tellement riche d'expériences autour de nous, c'est là qu'on trouve vraiment les leçons, c'est comme maintenant la période un petit peu, on sent qu'on ralentit, c'est l'automne, et en même temps la voix humaine qui nous dit, vas-y, c'est la rentrée scolaire, on y va ! Et la nature elle te dit, on est sur le starting block, on approche de l'automne, on prépare l'hibernation. Oui, c'est ça, et tu vois les arbres qui perdent leurs feuilles, les fleurs elles commencent à moins pousser, on est plus avec les fruits aussi à la fin, les pommes elles tombent, c'est l'abondance, on ramasse, c'est génial, ça c'est top aussi, mais on est plus dans un ralentissement, et nous l'humain, tu sais, on est toujours, on se croit au centre du monde, oui, moi je vais faire ça, tu sais, on va tout éradiquer, on va éradiquer tous les virus, on va, voilà, on va tout, on va changer le temps, bientôt on va faire pleuvoir, quand on décide de faire pleuvoir, wow, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, on est tous sur la terre, avec cet équilibre à avoir entre nous, entre la nature, les animaux, les minéraux, c'est wow, on se calme, on revient au centre, regarde à l'extérieur, moi j'aime bien ça. Il y a aussi qu'on perçoit le fait que l'être humain est la clé dans un système, mais ce n'est pas vrai, l'être humain fait partie intégrante du système, il est un élément, il est une goutte d'eau dans l'océan, il n'est pas plus. C'est ça, mais lui il croit qu'il est l'océan, oui, et parfois c'est bien de lui dire, ici la période qui vient de se vivre, c'est un, moi je l'appelle vraiment comme ça, pour un bon rappel à l'ordre, que l'homme ne va pas décider, le virus il est là, il est là quoi, donc un tout petit virus nous a fait qu'on est confiné, enfin on a été confiné, on a peur de l'extérieur, voilà, donc l'homme ne contrôle pas tout, on n'est pas là pour tout contrôler non plus. Moi j'aime bien dire souvent que l'homme c'est un peu comme un, c'est aussi un virus quelque part, c'est aussi le virus parce qu'il attaque les poumons de la planète, c'est ce que fait le virus aussi quelque part, il attaque les voies aériennes, et c'est ce qu'on fait aussi avec notre propre planète aujourd'hui, c'est un peu conscientiser aujourd'hui, hop on revient, et si tu regardes bien les gens aujourd'hui, on est plus dans le local, dans le bio, on essaie de trouver autour de chez soi, de faire moins de déchets, il y a une conscientisation de plein de choses, au niveau environnemental quoi aussi. De plus en plus, quand on parle de ça, j'avais trouvé ça génial, j'ai ma fille qui arrive un jour qui me dit, maman, si on avait moins de déchets, il n'y aurait pas le virus, parce que la planète, elle n'aurait pas décidé de faire un virus, parce qu'on pollue, donc si on pollue, elle se défend et elle crée des virus, donc on va mettre des petites affichettes recyclables, partout pour dire aux gens qu'il faut arrêter d'acheter des déchets. C'est génial, les enfants, ils sont waouh. Moi mon fils, il voit un sac plastique, il dit non, on ne prend pas de sac plastique, nous on est toujours avec, j'ai toujours mes sacs, les gabins, oui oui c'est ça, j'ai toujours mes sacs prévus réutilisables, mais ils sont déjà tellement éveillés, ils me regardent, ils me disent, pourquoi ils ont mis deux déchets, ils prennent des collations dans un rayon, ils me disent, maman, ils ont été emballés, encore les biscuits, je dis non, je ne prends pas ça, tant pis, on fera les biscuits nous-mêmes, mais c'est waouh, c'est beau, comme eux, ils sont déjà vachement plus éveillés, nous on est encore beaucoup dans les programmes, nous on trouve ça normal que dans le jambon, il y ait du nitrite de sodium, pour qu'il soit rose et joli, et moi mon fils, l'autre fois, il prend le jambon, il dit, ok, il n'y a pas de nitrite de sodium, j'espère bien, il me dit, parce que c'est vrai qu'il est déjà très éveillé, par rapport aux compositions, je fais attention un peu à ce qu'on achète, mais je dis, mais c'est dingue, j'espère bien qu'il n'y a pas du nitrite de sodium dans mon jambon, c'est devenu du marketing maintenant, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas trop de sucre, mais j'espère bien, c'est ce que j'aurais aimé avoir de base déjà, c'est naturel, mais tu as vu comment on est conditionné, enfin c'est fou quoi. Oui, parce que maintenant, c'est devenu un argument de vente, alors qu'avant, c'était censé être une norme. C'est juste normal quoi, c'est comme l'élevage intensif, pour moi, c'est une aberration, mais bon, voilà, après, c'est juste que moi, je ne peux plus aujourd'hui consommer de cette manière-là, j'ai besoin d'aller dans des plus petites choses, où il y a aussi de la conscience animale, lors de l'abattage et tout ça, alors qu'on mange des animaux, je ne suis pas contre, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais c'est parce que toi, tu deviens végétarienne et tout ça, oui, parce que je ressens trop, mais on mange cette souffrance animale, quand elle décède, la façon qu'on tue nos animaux aujourd'hui, cet animal souffre, et on mange cette souffrance, donc pour moi, c'est juste conscientiser qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Si tu regardes un petit peu les chamanes en Mongolie, ils ont des troupeaux d'animaux, ils mangent les animaux, ils mangent de la viande tout le temps, mais il y a un respect de l'animal, il y a un rituel, merci pour la vie que tu m'offres, merci, et je vais utiliser toutes les parties, ils utilisent, toutes les parties de l'animal aussi, il y a un respect dans ça, tu vois, la peau pour faire les vêtements, la graisse, tout est utilisé. Enfin, tu vois, c'est juste un petit peu de conscience sur ce qu'on fait, parce qu'ici, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on... ça devient ridicule quand tu vois les... je ne sais pas si tu as déjà vu ça, les veaux qui sont dans des petites cages, tu vois un champ de cages, tu te dis, mais attends, je mange du veau, quoi. C'est quelque chose que moi je conscientise qui est compliqué pour moi aujourd'hui, d'ailleurs, je n'ai plus envie, quoi, parce qu'il n'y a pas un respect. Ce qui se passe, c'est que l'important, c'est de rester toujours aligné avec ce qu'on ressent. C'est ça. Moi, c'est clair que quand j'ai déménagé ici, il y a un an, le magasin bio le plus proche, c'est un BioPlanet, c'est-à-dire que ça fait partie du groupe Calleroyd, et là, c'est vrai que je trouve tout. Et puis, je me dis, ok, je vais aller là-bas, c'est plus simple parce que je n'ai pas de petites épiceries à proximité. Et à un moment donné, je suis en train de lire un livre et je me dis, mais en fait, je ne suis pas alignée parce que je consomme des fruits et des légumes qui sont bio, mais dans lesquels l'aspect vibratoire est quasi nul, étant donné que c'est de l'industriel bio. Donc, recherche Google où il y a un maraîcher bio à proximité, il y en a un à 15 minutes de chez moi. Et Lisa, l'autre jour, on va chercher des tomates parce que je faisais mes coulis et tout. Et elle me dit, mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et elle râlait parce qu'elle avait faim un peu comme moi. Quand on a faim, on se transforme. Voilà, moi, j'ai eu un look agressif. Et alors, je lui dis, ben, prends une tomate. Elle me dit, non, pas pour 4 heures, une tomate, non. Mais je dis, goûte-la. Et la goûte, elle me dit, oh maman, ça a le vrai goût des tomates comme avant. Et elle m'a mangé 3, hormis ça, c'est quelque chose que je transmets à mon enfant. Waouh, mais c'est ça. C'est ça, on va aller de plus en plus vers ça. On va conscientiser les choses, tout simplement. Oui, c'est comme moi, tu sais, j'étais toute fière de dire que j'ai acheté du bio. Puis à un moment, je regarde, tu sais, d'où il vient ce bio ? Ah, du Maroc. Et puis tu te renseignes, en fait, le Maroc n'a pas les mêmes listes de produits chimiques. En fait, eux, ils peuvent quasiment tout. Et là, tu dis, waouh. Et en plus, tu réfléchis, Maroc, donc, il y a le transport. Et là, tu dis, allez, Kat, il y a quelque chose qui va pas, va beaucoup plus loin dans ta démarche. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé des boîtes e-farms qui font du local bio et ils font, j'ai regardé toutes les fermes, elles sont toutes autour de chez moi et j'ai du zéro déchet, quasi, quasi. Il y a juste encore un peu la viande, il y a un petit film autour qu'ils mettent sous vide, tu vois. Mais tout le reste, ils mettent les fruits dedans, les légumes dedans. Et en plus, j'ai un sourire quand le gars vient m'apporter ma caisse, je le regarde, il vient avec un sourire, on parle pendant dix minutes ensemble, je dois plus aller dans les magasins mettre un masque et tout ça. Ah oui, non, non plus, je n'ai plus de masque dans nos commerces habituels. C'est waouh, en fait, on trouve différentes techniques, quoi, voilà, et je suis contente de contribuer à ça aussi. Je paye plus cher, mais je suis ok de payer plus cher. Je contribue, comme tu dis, les tomates, les carottes, les carottes, nous, on les mange crues, on adore les carottes crues. Le goût de la carotte, quoi, j'ai l'impression que je découvrais, quoi. Oui, c'était un souci. Moi, j'ai eu des chevaux pendant des années, pour moi, les carottes, à l'heure actuelle, elles ont le goût des carottes pour le bétail. Elles n'ont plus le goût des carottes que j'ai dans mon potager ou que mon grand-père avait dans son potager. Oui, c'est ça. Il faut vraiment, il n'y a que chez le maraîcher ou à la maison que je trouve le goût des carottes. C'est ça, c'est les pommes, les pommes aussi. Moi, j'ai vraiment des... J'ai l'impression que parfois, waouh, mais ils le disent aujourd'hui, comme tu dis, taux vibratoire, mais même vitamines. Dans tout ce qui est légumes, fruits, il n'y a plus, il n'y a quasi plus rien. C'est plus comme avant. 80% de pertes par rapport à il y a 50 ans. On devrait manger 50 fruits et légumes par jour pour avoir la même chose. Tu vois, ça me fait toujours rire quand on parle des portions. 5 fruits et légumes. Et personne n'y est aujourd'hui. C'est ça, le truc, que c'est compliqué et en même temps, il faut trouver les techniques pour aller dans du local autour de chez soi. On consomme un peu moins, mais bien. Oui, c'est un peu plus cher, mais c'est OK. Tout est relatif aussi. Dans le plus cher, tu as le plus cher de l'achat. Par contre, quand ça te goûte plus, tu es plus vite rassasié. Oui. Proportionnellement, moi, je me dis, sur le panier moyen mensuel ou annuel, ça revient plus ou moins. En plus, il n'y a pas d'achat compulsif, il n'y a pas d'achat inutile, il y a moins de déchets. Donc, tout ça mis ensemble, je ne suis pas 100% convaincue que si on calculait tout, ce serait beaucoup, beaucoup plus cher. En plus, moi, je suis en joie à chaque fois que je peux avoir mon petit colis. Alors, nous, ce qu'on fait maintenant dans les colis, c'est que je mets des petits mots et je reçois des petits mots et on s'envoie des petits mots. C'est marrant. On est plus dans des taux vibratoires plus hauts, ça nous met en joie et moi, je n'ai plus trop envie d'aller dans les grandes surfaces, je t'avoue. J'ai moins d'attrait, j'ai moins envie d'acheter des choses, je sens que c'est lourd, tout le monde a peur, tout le monde est un petit peu... Quoi que maintenant, c'est en train de se délier, je suis contente aussi, mais tu vois, on met plus de conscience sur tout ce qu'on fait. En fait, c'est magnifique la période qui s'est passée. C'est qu'on conscientise, on a été freiné dans notre vie, comme je te disais, métro, boulot, dodo, même dans notre vie privée, on observe les choses, on se rend compte de la chance qu'on a, tu vois aussi. La famille, on a appris beaucoup de choses sur nos enfants parce qu'on était beaucoup ensemble. Voilà, c'est des beaux moments d'introspection en fait qu'il y a eu. Et parfois, c'est difficile aussi, on ne va pas se le cacher. 100% tout le temps ensemble, ouh ! Ça y va. Ça déménage. Mais voilà, on apprend plein de choses et c'est ça aujourd'hui, je sens. Et là, pour l'instant, ce que je te dis, ce que je ressens de plus en plus, c'est les éveils, les réveils, t'appelles ça comme tu veux, où les gens sont en train de se poser plein de questions sur la transition qui sentent qu'ils n'ont plus envie de revenir à leur boulot en fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, Kat, moi, je n'ai plus envie d'y aller, je ne me sens pas bien. Et tu sais, quand tu n'as plus envie de te lever le matin, tu n'es pas bien dans ta peau le soir, tu te dis, demain, je vais devoir aller travailler, tu as mal au ventre. Ouh là là, là, on commence à toucher les premiers signes de dépression, de burn out, où tu n'appelles ça comme tu veux, où ce n'est plus aligné. Et chez les femmes, tu as le typique du grignotage quand on rend du travail, du grignotage compulsif pour un petit peu se remplir de quelque chose d'agréable en toutes les guillemets par rapport au fait qu'on a passé une journée à faire des choses qui ne nous nourrissent pas. qui nous ont pris de l'énergie, qui nous ont bouffé littéralement, on est vidé et on a envie de se remplir de vite quelque chose pour ne pas aller voir ce vide en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est le mal-être, il y en a qui ne pensent qu'à leurs vacances, leurs week-ends, il y en a qui ne me parlent que de ça. Et je me dis, waouh, ce n'est pas ça la vie ou ta pension. Il y en a qui m'ont dit, mais dans deux ans, je suis en pension ou alors parce que je ne sais rien faire d'autre. Waouh ! Ça, c'est la croyance que j'ai souvent aussi. Les personnes, tu sais, un peu 60 ans. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Je ne sais rien faire d'autre. Et en fait, tu grattes un peu les pépites qui se cachent derrière. Moi, j'adore faire ça. Ça, c'est mon truc qui me fait kiffer, c'est quand tu grattes un peu, alors tu mets la clé, c'est vraiment, on va repartir de ta clé. Tu tournes et tu fais, waouh ! C'est illumine tellement, c'est fort, il y en a plein, il y en a plein. Je dis, là, je kiffe ma vie parce qu'on va aller révéler ça ensemble. C'est le coffre au trésor où quand tu commences à entreouvrir, tu vois toute la lumière de la dorure de l'intérieur. Oui, et la personne, elle te dit, oui, mais ça, tu sais, c'est normal, je fais ça depuis toujours. Oui, ça, c'est classique. Mais ça, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est classique chez tout le monde. Attends. De ne pas mettre de la valeur sur ses talents, sur ses dons. Et en plus, c'est des pépites de, mais vraiment juste, waouh ! Justement, tout le monde ne fait pas ça. Et quand tu viens dire ça, la personne, elle commence à pleurer, à vibrer devant toi et tu dis, ça y est, j'ai touché l'âme. L'âme va enfin se manifester maintenant. Et quand l'âme commence à vouloir parler, plus jamais on l'éteint. La petite voix, elle est tout le temps là. Vas-y, vas-y, fais ça, fais ça. Vas-y, lance-toi. Tu as 65 ans, et alors ? C'est bon, continue. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être à la pension, plus rien faire chez soi ? Non, je pense que... Ton malade s'ennuie. Oh là là. Le burn-out du pensionné. Oui, mais ça, c'est triste à dire, mais j'ai pas mal de retours là-dessus, justement, où on se dit, ça y est, j'ai attendu. Hop, on ralentit les mouvements, on ne bouge plus, on reste chez soi. Au niveau des neurones, on ne fait plus travailler quoi que ce soit, et là, c'est la descente. Enfin, c'est un peu moche, quoi. Alors que non, je pense que dans l'énergie que moi, je ressens aujourd'hui, on va faire d'autres choses. On aura peut-être un potager collectif, on va travailler ensemble, on aura peut-être de la poterie, on ira faire de la poterie. Peut-être qu'on fera coach de transition de vie parce qu'on a une certaine sagesse, justement, 65 ans, 70 ans, ils ont les connaissances parce qu'ils ont peut-être vécu ça dans leur ancien métier. Je pense que justement, il y a plein de pépites aussi derrière ça, et on oublie. Et puis, on a une norme qui est la pension, on arrête de travailler, on profite de la vie. Moi, j'ai un exemple qui est un de mes oncles qui, lui, il a toujours profité de la vie. Il a 78 ans, donc 78 ans. Et c'est maintenant qu'il commence à ralentir parce que le corps physique fait que ça devient un peu plus difficile. Mais il dit, moi, je n'ai jamais eu l'impression que je travaillais. Oui, c'est ça. Et il s'est toujours réinventé quand il sentait que c'était plus juste pour lui. Et je trouve que, pour moi, en tout cas, il est un de mes mentors par rapport à ce point-là, à cet aspect-là dans sa vie. Moi, c'est ça, en fait. La clé, elle est là. C'est de se dire que tous les jours, on se réveille avec la banane, on a envie d'y aller. En fait, on ne travaille pas. Moi, je vis de ma passion aujourd'hui. Moi, je me lève le matin, je fais, qu'est-ce que j'ai dans mon agenda ? Après, moi, je suis quelqu'un qui est flexible, qui a besoin d'avoir différentes choses dans son agenda. C'est-à-dire, une interview avec toi, génial, je vais avoir un échange, j'adore. Puis, je vais avoir une lecture d'âme. Et puis, je vais avoir l'accompagnement. Tu vois, donc, j'ai des choses différentes. Moi, j'adore de me dire, allez, ce matin, j'ai ça, génial. J'ai mes petits rituels du matin. J'ai mes enfants. Je vais les conduire à l'école. On met de la musique dans la voiture. Je ne me dis pas, allez, bon, maintenant, je vais travailler. Ça va être lourd, quoi. Oui, quelle heure il est ? Oh, il n'est que ça. Non, moi, je ne vois pas mes journées passer. Je me dis, il y a une jaster là. Oh là là. Waouh, c'est OK, on y va. Je suis au taquet, je rencontre des gens juste magnifiques. J'apprends tous les jours parce que ce n'est pas parce que j'accompagne des gens que je n'apprends pas en retour. C'est vraiment un donner-recevoir et c'est ça qui m'anime. Je pense que je ne vais jamais arrêter ça. Je vais évoluer. C'est sûr, je ferais peut-être d'autres choses, mais je ne vais jamais arrêter ça. Je n'ai pas envie d'arriver à ma pension. Et puis, je crois aujourd'hui qu'aujourd'hui, la pension, c'est un mythe parce que je pense qu'il n'y a plus d'argent aussi dans les caisses. Je ne vais pas faire peur aux gens, mais je pense qu'aujourd'hui, la pension, c'est un mythe. Je pense que l'idéal, c'est de trouver ce qui nous fait kiffer, vibrer et on avance pas à pas. Et peut-être qu'on va ralentir. C'est vrai qu'en 70 ans, je ne vais peut-être plus courir dans tous les sens comme je fais maintenant. Je ferai un autre rythme. Oui, les gens qui seront différents à ce moment-là. Mais oui, on évolue. C'est ça, en fait, l'idée des interviews que quand j'ai eu envie de faire des interviews et de faire connaître plein de personnes qui, un jour, ont changé de vie, c'est juste pour se dire qu'on peut s'autoriser à changer de vie. Il n'y a pas cette loyauté à l'État, à ses parents, à sa famille de se dire « Tiens, j'ai un CDI et j'ai un CDI pour toute ma vie. » C'est fini, ça. C'est quelque chose qui est tellement lourd à porter. Mais là, c'est ça que j'adore dans la notion de déloyauté. La déloyauté, ça veut juste dire s'autoriser à faire autrement. C'est juste ça. Et c'est léger, en fait, de s'autoriser à faire autrement. Oui. Oui, mais c'est vrai que c'est un processus quand même d'aller de guérison, quoi. Aller voir c'est quoi cette loyauté, pourquoi, combien de générations, pourquoi je porte ça encore aujourd'hui. C'est intéressant, c'est les questions à se poser dans un premier temps. Après, quand on se libère de ça, c'est « Waouh ! » On y va. Je le vois dans la loyauté, par exemple, par rapport à mon père qui, lui, est prêt dans la sécurité, le besoin de sécurité. Un jour, il nous a dit à ma soeur et à moi « Mais qu'est-ce que j'ai raté dans votre éducation ? » et de dire « Est-ce que tu imagines qu'il met la sécurité avant de savoir que ses enfants sont heureux ? » Alors que ce soit Pauline ou moi, on adore ce qu'on fait, on a une vie qu'on kiffe vraiment et lui, ben non, il préférait pour nous qu'on soit dans un métro boulot-dodo à s'éteindre. Oui, mais c'est parce que c'est rassurant, l'argent rentre. Voilà, après, l'argent rentre aussi dans notre job de passion. C'est juste que c'est peut-être moins la somme, on ne sait pas, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, c'est donner, recevoir, ça sort, ça rentre et en fait, tout se passe bien. Ce n'est que de l'énergie en fait. Mais la sécurité, c'est une notion très importante, c'est ce que j'entends très régulièrement. Je ne peux pas quitter mon emploi parce que c'est ma sécurité, parce que j'ai encore une fille qui est à l'université, je dois payer et à un moment, c'est de s'autoriser et de se dire « Mais tu vas vivre de ta passion et tu vas être rémunéré pour ça, c'est OK l'argent, tu as le droit de gagner de l'argent. » C'est aller revoir un petit peu les notions de l'argent, qu'est-ce qu'on y met derrière aussi. Il y a plein de choses, mais c'est tu, il y a droit et en plus, quand tu es aligné, c'est génial, tu vas voir que tout se passe bien, c'est fluide, que justement, les clients vont arriver. Moi, quand je suis passée de représentant médical à guérisseur, je crois que je me suis dit à mon femme médecine, tu sais, tous les termes qu'on a utilisés, ce n'était pas encore très clair au début pour moi, parce que j'ai dû réunir toutes mes parts, eh bien, j'ai dit « qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ? » C'est quoi ? J'ai envie d'accompagner les gens de manière individuelle justement dans ce changement, dans cette transition, dans cet éveil. J'ai ouvert 15 places et je me suis dit « je ne suis pas connue, ce n'est pas grave, j'y vais avec mon cœur. » En deux jours, j'ai rempli mes 15 places. David, il m'a dit « mais comment ça se fait ? Tu viens à peine commencer parce que je vibrais, j'étais alignée à ce que je voulais faire. » J'ai fait un deuxième truc. J'ai ouvert aussi une cohorte d'accompagnement de groupe. Je n'y croyais pas du tout, je n'avais pas envie de faire ça au début. Je n'ai rien rempli du tout. Tu vois, c'est vraiment pour te montrer que c'est d'aller voir dans son cœur « qu'est-ce que je veux moi aujourd'hui ? » Et on s'enlève tout, on prend la baguette magique, je dis « qu'est-ce que j'ai envie ? » J'ai envie d'accompagner les gens. Là maintenant, dans du one-to-one, on y va, trois mois d'accompagnement, j'ai créé mon processus et j'étais tellement alignée, tellement dans le cœur à ce moment-là que ça se sentait. Les gens m'ont dit, « je viens parce que c'est toi. » Voilà ce que les gens me disaient. « Je ne sais pas pourquoi je viens, je sais que c'est toi. » Et moi, je sais que c'est juste à ce moment-là parce que c'est une histoire de fréquence et c'est une question d'âme à âme. L'âme reconnaît en face que c'est la bonne personne et moi, je reconnais que c'est la bonne personne et qu'on sait travailler ensemble tout simplement. Mais tout est possible pour moi aujourd'hui. C'est compliqué de me dire, « ah oui, ça, je ne peux pas y arriver. » Tout de suite, la petite voix vient, « eh Kat, tu sais que ça, tu peux y arriver. » Ok, pour moi, tout est possible aujourd'hui. Voilà. Mais je vibre haut, je travaille ça. Parfois, je suis un peu plus bas. Je me dis, « ouh là, qu'est-ce qui travaille aujourd'hui ? » « Ah, je travaille encore un petit peu ça. » L'oignon, les couches d'oignon. Et c'est ok, je vais travailler ça et je remonte en énergie. Mais c'est un travail. On n'est pas toujours pop, pop, pop tous les matins non plus. Mais c'est ok, c'est la vie. Ça se travaille ça. Oui, puis on a aussi l'illusion très souvent dans l'entrepreneuriat quand on est salarié, on a l'impression qu'on voit le côté réussite, succès. On ne voit pas tout le chemin qu'il y a à parcourir et la réussite, succès n'est qu'une vision de ce qui se passe derrière aussi. Ce n'est qu'un angle de vue d'une face d'un diamant. Il y en a plein d'autres facettes. Oui, mais j'ai beaucoup la question des nouveaux entrepreneurs qui démarrent. Ils sont en transition, ils démarrent leur business et ils ont des peurs. Ils disent « Ah, j'aimerais tellement arriver à destination. » Mais moi, je leur dis « Ça, c'est l'illusion. Il n'y a pas de destination, c'est un chemin. » Et tu auras toujours peur et tu auras toujours des doutes et parfois, tu vas te sentir seul. Tout le monde vit ça. Et même des gens qui vous montrent qui sont au bord de la piscine, qui gagnent des centaines de mille, moi, j'en connais. Et en off, ils me disent derrière « Oui, mais tu sais, j'ai dû faire une conférence cette semaine. J'avais envie de me cacher dans mon armoire tellement j'étais flippée. » Et je dis « Mais ça, c'est important de le communiquer. On a tous des peurs, on a tous des doutes, on a tous cette sensation d'être seule à un moment. C'est normal. On va travailler ses croyances, on va travailler son... Enfin, on va travailler le syndrome de l'imposteur. Je ne vais pas y arriver, je suis qui pour y aller. Elle, elle est mieux que moi. » On travaille tous ce truc où on a l'impression qu'on est tout petit comme ça. C'est normal, c'est un chemin, c'est normal. Tout le monde le vit. Ça, c'est important de le dire. Tout le monde. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Mais ça, ce n'est pas assez communiqué pour moi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et tout le monde n'a pas l'âme de l'entrepreneur non plus. Et c'est OK, ça aussi. Moi, j'ai accompagné quelqu'un qui m'a dit « Moi, Kat, j'ai envie de rester salariée. Mais c'est très bien. Parce que voilà. Qui t'a dit que tu devais devenir entrepreneur ? » parce qu'on voit qu'on doit devenir... Non, on ne voit rien du tout. C'est juste que moi, mon âme aujourd'hui, elle a besoin d'être libre, de faire sa vie comme elle a envie. Et j'ai cette âme du leader, du guide, bienveillant, qui a envie d'accompagner. Et je kiffe ma vie. C'est tout. C'est s'autoriser à dire « Qu'est-ce qui me fait kiffer aujourd'hui ? » Et pas venir avec les lourdeurs de « Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. » Les phrases de papa, maman, la croyance que, et les blessures que. Et c'est juste se dire « Waouh, moi aujourd'hui, tu sais quoi ? » J'ai juste envie d'aller me promener dans la nature, aller caresser des ânes, des chevaux, des... Et c'est très bien. C'est très bien. Commence par ça, peut-être, simplement. Il y en a qui disent « Ouais, mais c'est un peu quoi ? » Hier, c'est justement la vidéo où je... C'était le thème de ma vidéo, c'est quand tu ne sais pas quoi faire, que tu es perdue ou justement que tu te poses plein de questions, juste arrête-toi et demande-toi quel est le premier pas que je peux faire maintenant. Et accueille même les choses très farfelues. Et les choses très farfelues, ça peut être justement comme tu dis, aller caresser un âne, aller respirer l'herbe. Ouais, se rouler dans l'herbe. Exactement. Et parfois, c'est juste ce dont on a besoin là, maintenant. Et il n'y a rien de farfelu, en fait. C'est juste qu'on est programmé dans le truc. Ouais, mais si on me voit... Moi, je me souviens, je me baladais dans la forêt avec quelqu'un. J'accompagne aussi comme ça maintenant. Pour juste montrer par l'exemple ce qui est possible de faire. Et elle me dit « Oh, t'as vu la mousse là-bas ? » Je dis « Ah, il y a quand même un endroit un peu magique là-bas. » On dirait qu'il y a des fées. Elle me dit « Ouais, c'est marrant que tu me dises ça, j'ai eu l'impression de voir. » Et je dis « C'est génial, on y va. » Et elle me dit « Ouais, mais tu sais, c'est un peu bizarre ce qu'on fait et si on nous voit, on s'en fout. » Et elle avait envie qu'une chose, c'est d'aller se coucher dans cette mousse. Et on s'est couché dans cette mousse. Ça a été incroyable. On a eu des sensations, on a vécu des fréquences, je l'ai mis en hypnose un petit peu, on s'est mis dans un état de conscience modifié, très calme, très léger. Et elle a eu des messages à ce moment-là. Et elle m'a dit « Punaise, je sais avoir mes propres messages. » Mais qui a dit que tu ne savais pas les avoir ? C'est juste qu'on n'est pas… Oui, parce qu'on croit aussi que c'est pour les autres. On croit que… C'est que les médiums. On croit ça aussi. Oui, c'est que… C'est que les médiums qui peuvent tirer les cartes. Et encore, parce que les médiums, il y en a des charlatans. Il y a un peu de tout, c'est clair. Attends, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « On ne peut pas tirer les cartes parce que c'est dangereux. » Mais qui a dit ça ? Est-ce que tu veux garder encore un pouvoir avec tes cartes ? Bon, après, ça n'a pas plu cette phrase-là. Mais je suis désolée, c'est garder un pouvoir sur l'autre. Je ne peux pas faire ça. Mais qui a dit ça ? Pourquoi toi, tu pourrais tirer des cartes et pas moi ? Et là, c'est… Non. Il n'y a pas de… Je ne peux pas, toi, tu peux. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de pouvoir à avoir sur l'autre. Les réponses, elles sont dans les personnes. Ce n'est pas nous qui allons donner les réponses. On dit « Ouais, mais est-ce que tu as la réponse à cette question ? » Non, c'est toi qui l'as. Moi, je peux juste t'aider en parlant, en communiquant avec des outils à venir extraire comme la clé. On va ouvrir, j'ai cette clé, mais le travail, c'est toi qui vas le faire. Si à un moment, il y a un mur, je te donne les outils pour aller démolir le mur, mais c'est toi qui vas passer les étapes. Parce que tu as ton pouvoir personnel, parce que tu vas devenir autonome, ce n'est pas parce que notre travail, à un moment, sera terminé que tu vas devoir avoir besoin de moi. Non, parce que tout le monde a cette possibilité de le faire seul. Il y a jusqu'à un moment, on a marre d'être seul, on a envie d'être accompagné. Moi-même, je suis accompagné par une chamane et c'est OK. C'est juste beau de le vivre dans le partage, c'est tout. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas, aujourd'hui. Mais quelqu'un qui donne les réponses, moi, je dis attention, fouillez. Moi, quelqu'un qui me dit 4, tu dois faire ça, ça, non, mais là, c'est pas bon ce que tu fais. Je dis, wow, attends, ça ne me parle pas. En plus, si ça ne vous parle pas, vous sentez que si je reviens à l'intérieur de moi, je respire, ça ne me parle pas ce qu'elle dit. Croyez en vous, quoi. Moi, c'est ce que je dis aux gens, mais croyez en vous, ça ne te parle pas. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'elle avait la tchatch, elle avait la confiance en elle. Oui, elle t'a alpagué, quelque part. Je suis désolée et si toi, ça ne te parle pas, que tu te sens mal après, que tu ne dors pas, tu commences à culpabiliser, que tu sens que ce n'est pas juste pour toi. Et tu as deux versants, tu as celui-là où tu te sens mal et puis tu as celui qui est celui de l'ego où tu es attiré vers ce qui brille. Oui, et c'est normal aussi. Je l'ai encore parfois de temps en temps, alors ça m'intéresse. Tu sais, tu es un petit peu comme tu as le soleil devant toi et tu as envie d'aller voir près du soleil parce que la lumière est tellement magnifique jusqu'à parfois te cramer les ailes, quoi. Mais tu as besoin de peut-être vivre cette expérience-là aussi. Moi, je l'ai fait. Je l'ai aussi fait. J'ai compris. Aujourd'hui, j'ai plus de facilité à percevoir ce genre de profil. Je pense sincèrement qu'il faut passer par là pour pouvoir justement comprendre son mécanisme pour pouvoir mettre ses limites. Pour savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des profils de personnes. Voilà. Ce n'est pas un jugement ni une critique. C'est moi, par contre. Voilà, ça me parle moins. Ce n'est pas dans mes valeurs. Je n'ai pas spécialement envie de travailler avec toi. Moi, je suis très cash aujourd'hui. Il y a des gens avec qui je dis voilà, tu es comme ça, je suis comme ça. Je ne le sens pas. Mais je m'écoute. Du coup, je dois être d'autant plus honorée que tu as accepté l'interview. Moi, je suis honorée d'être là parce que tu as les mêmes valeurs que moi. Je ressens. Je ressens quand je suis avec toi. Je t'ai vue. J'ai senti que c'était fluide. Ça passe. Ça coule. C'est évident. Il y a d'autres personnes. J'ai moins ça, mais je ne suis pas en train de me dire c'est pas bien. Elle, elle est bien. Moi, je suis bien. Il y a pour tout. Il y a tous les styles. Il y a juste que moi, aujourd'hui, je me choisis et je m'offre ce cadeau-là de ne pas m'obliger à faire des choses que je n'ai pas envie. C'est tout. Parce qu'après, je sens que ce n'est pas aligné. Je sens que je n'aurais pas dû accepter. Je ne le sens pas. C'est tout. C'est juste que j'accepte aussi ça. J'accueille ça. Et ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. On vit pour soi dans un premier temps. c'est important d'aller voir chez soi d'abord à l'intérieur de soi. C'est un beau, mais c'est une belle autorisation que tu donnes aux gens. C'est pas facile. Oui, je sais que c'est pas facile. Je vois que les gens... Ce que moi, je perçois, c'est autorisez-vous à être vous-même, à déplaire, à ne pas être aimé, à ne pas être aimé de tout le monde. C'est ça. C'est sûr. On veut plaire à tout le monde. Autorisez-vous à dire non, à dire stop, à dire je me choisis d'abord parce que ça ne me convient pas. C'est ça. Et en fait, parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui nous autorise. Et voilà, tu viens de le faire aussi pour certaines personnes en tout cas aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, c'est primordial en tout cas. Moi, si je dois vraiment donner un conseil aujourd'hui, un seul conseil, c'est ça. C'est je me choisis et ce n'est pas égoïste. C'est juste que si vous êtes vidé, si votre contenant est vide, vous ne serez rien donné. Et ça, c'est important parfois parce qu'il y a des gens, ils vont vous mettre une pression. S'il te plaît, viens m'aider parce que je ne vais pas bien et vous êtes toujours les mêmes personnes qui ne vont pas bien et vous-même, vous n'êtes pas bien. Ce n'est pas juste pour vous. c'est ce que je dis souvent aux gens. Est-ce que c'était juste pour toi à ce moment-là ? Mais moi, je l'ai vécu. C'est facile pour moi d'en parler parce que j'ai fait tout ça. J'étais dans le rôle de la sauveuse à un moment. Ah oui, j'arrive parce que moi, j'ai plein d'énergie. Catherine, elle n'est jamais vide. Je m'inventais des trucs comme ça jusqu'à me retrouver dans mon lit, avoir des décharges énergétiques dans mon corps, des trucs que j'ai vécu. D'ailleurs, David, mon mari, il pensait que je faisais un AVC dans le lit et je lui disais non, non, j'ai juste trop déconné. J'ai fait un soin que je ne devais pas faire et j'avais des décharges comme ça. Il me regardait. C'est vrai que c'était impressionnant. Et là, je me suis dit OK, Catherine, tu viens de vivre une très belle expérience. Merci l'univers pour ce beau cadeau mais je souffrais bien dans mon corps. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je me dis ça plus jamais. Si je m'étais écoutée, à ce moment-là, je leur dis dire non, ce soir, ce ne sera pas possible. À un autre moment, je reviendrai vers toi. Elle comprend, elle ne comprend pas. Ce n'est pas notre problème. C'est ce qu'elle vit, elle. Ce sera un truc qu'elle travaillera à elle. Voilà. J'ai une petite dernière question. Si tu devais conseiller une lecture qui pour toi la première chose qui me fait c'est à changer ta vie ou en tout cas t'as aidée sur ton chemin, ce serait quoi que tu conseillerais comme lecture ? Alors moi, j'en ai beaucoup. C'est ça qui est très compliqué. C'est que j'adore la lecture. Sauf que tu mets il y a beaucoup de pression. Tu vois, c'est qu'à changer ta vie. Il y en a plusieurs qui m'ont vraiment changé. Bon, tu sais, il y a une lecture très simple que beaucoup de gens connaissent. C'est Réveiller les chamanes qui est en vous de Arnaud Rioux. Ça m'a déjà amenée énormément de réponses sur qui j'étais parce qu'il y a vraiment une grosse partie. J'ai l'impression que c'est de moi qui parle. Je vois qu'on a vraiment quelque chose d'assez similaire et chacun va retrouver un peu chez soi. Justement, on va pouvoir faire des transpositions. Je ne sais pas comment tu veux appeler ça. Voilà, tu peux vraiment voir que ça parle. j'en ai lu un dernièrement qui m'a beaucoup parlé qui est un peu plus particulier. Oh là 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 ! Parce que moi, là, tu me demandes les titres. C'est déjà bien celui d'Arnaud Rioux. Après, si tu te souviens du deuxième, même par la suite, je pourrais le mettre en dessous. Oui, c'est de Canon Dorothi. Je crois que c'est la nouvelle vague. J'irai voir. Elle parle qu'elle met les gens dans des états de conscience modifiés. Elle a une technique bien. Elle est décédée aujourd'hui. Mais cet enseignement est encore en cours. Et elle parle effectivement que les gens ont vécu d'autres vies et des vies d'extraterrestres. Et j'avoue que moi, c'est venu réveiller une part chez moi que j'avais besoin d'ouvrir parce qu'aujourd'hui, il y a certaines fois, ou quand je fais de l'hypnose aussi, régressive, je tombe sur des personnes qui ont vécu des vies d'extraterrestres. Et heureusement que j'avais lu ce livre avant parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais un petit peu déjanté mon mental, m'aurait dit, Kat, qu'est-ce qui se passe dans cette hypnose régressive ici ? Mais comme je l'avais vu et lu avant que c'était exactement les mêmes récits qu'on m'a donnés, je me suis sentie à l'aise pendant cette séance de me dire, OK, c'est bon, ça me parle et c'est OK. Voilà. C'est juste le truc, vraiment, je te donnerai le titre exact si tu veux. Je sais que le livre n'est pas toujours facile à trouver, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Mais Réveiller le Chaman qui est en vous est quelque chose de très, très... Oui, moi, qui m'a beaucoup aidée. Oui. Super, merci. Merci à toi. En tout cas, un tout grand merci pour le temps que tu nous as alloué pour cet échange. J'ai vraiment apprécié. Merci à toi, en tout cas. Merci pour cet échange, merci pour cette confiance aussi que tu me donnes. pour cet échange de cœur à cœur. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, les autres interviews. Je mets tous les liens en dessous, que ce soit pour le livre, que ce soit pour l'école de Kathleen, son site internet aussi où vous pouvez le retrouver. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Pensez à liker et à partager cette vidéo. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.